et léonore le prêtre bonjour on se retrouve dans carnet de campagne entre ces deux tours et donc vous êtes accompagné aujourd'hui une nouvelle fois par guille d'armont qui est votre suppléant guille d'armont et léonore bonjour bonjour bienvenue alors et bien vous vous présentez dans la sixième circonscription de marseille et alors on va parler des résultats on va les caches dans le sujet on va vous présenter puisque si nos téléspectateurs veulent comprendre qui vous êtes ils peuvent aller et bien sur la chaîne youtube du cri pour voir un petit peu votre présentation qui a été faite il y a peu de temps alors vous allez vous retrouver au second tour de ces élections législatives avec 33,15% des scrutins on peut dire bien largement devant guille tessier qui a eu 25,70% des voix et léonore baisse du front national qui est en troisième position avec 18,31% alors sur le papier vous n'étiez pas donné gagnante alors est-ce que vous pensez que vous profitez de l'effet macron je pense que d'une part il ya plusieurs éléments de réponse on profite de la vague macron bien entendu on profite de cette cohérence du fait que les électeurs voilà à la présidentielle ont suivi enfin ont élu le président macron et du coup pour permettre de qu'il ait toutes les clés pour justement réaliser le programme qui a conquis le coeur de pas mal de français lui donner les clés en votant pour les députés qui représente l'étiquette en marche ça d'une part d'autre part il ya une équation personnelle aussi je pense qui fait qu'on a été très présent sur le terrain on n'a pas arrêté nuit et jour à rencontrer tous les citoyens les commerçants les différentes associations on s'est levé on s'est donné les efforts ont été récompensés voilà il ya d'une part l'équation personnelle d'autre part la vague la vague macron oui mais c'est quand même fou quand même puisqu'il ya dit on sait que cette sixième circonscription ça fait des années que guille tessier député était bien ancré à l'intérieur il ya quelques temps vous connaissez pas comment vous expliquez ça c'est que monsieur tessier depuis très longtemps c'est vrai mais du coup appartient à cet ancien système que les français ont sanctionné le soir de la présidentielle le soir du 7 mai et auparavant deux semaines avant le soir du 23 avril en éliminant justement du premier tour les partis ancestraux d lr et du ps donc finalement monsieur tessier appartenant à cet ancien système fait partie de cette ancienne équation finalement et il est temps de il est temps de changer c'est une campagne législative pardon qui a quand même été dur vous avez suivi beaucoup d'attaques c'est énormément on peut donner en exemple c'est pas une personnellement mais bon vous en faites partie d'un adjoint richard fin d'icot qui dit et je cite donc aujourd'hui vous prenez une chèvre vous mettez macron dessus et bien la chèvre a des chances d'être édue c'est tout à fait ça finalement c'est christophe barbier qui l'a lancé comment vous arrivez à excusez moi je vous coupe à contre carré tout ça parce que ça a été assez récurrent mais parce que c'est c'est tellement petit faut prendre faut le prendre sur le ton de la rigolade disons que ça voilà ils ont fait leur petite blague ils se sentent en danger moi ça ne m'atteint pas plus que ça au contraire j'y ai répondu via twitter attention ras de marée géant avec plein de petites chèvres qui couraient dans les herbes bon écoutez à chaque à chacun chacun sa réponse je vais pas m'abaisser à essayer d'aller à l'encontre de ça alors démontrer par a plus b que je ne suis pas une chèvre ce serait mépriser les citoyens qui ont voté pour moi pour nous dimanche dernier on prend ça sur le coup de la rigolade ça nous fait cinq minutes et puis on continue d'avancer on s'arrête alors justement votre réponse elle va être sur le terrain puisque là il vous reste juste quelques jours pour transformer l'essai on va dire et donc comment vous allez travailler sur le terrain parce qu'il y a quelque chose vraiment aussi il va falloir vraiment aller à la rencontre des abstentionnistes qui ont été très nombreuses au premier tour donc hier on s'est mis dimanche soir on a profité de la victoire pas énormément parce que ce n'est qu'un premier tour on a une avance certes mais qui n'est pas non plus extrêmement confortable dès lundi matin c'est remis sur le terrain les écoles les marchés les associations on va rencontrer tout le monde on ratisse large pour ne pour ne laisser personne sur le côté pour rencontrer toutes ces personnes justement qui ne sont pas allés voter ou qui n'ont pas forcément voter pour nous aussi alors vous êtes venu avec votre suppléant guilde armand avant de lui passer la parole c'est quoi le rôle d'un suppléant le rôle d'un suppléant c'est de former une dream team quelque part un binôme parce que c'est l'union fait la force c'est c'est son ancrage c'est notre complémentarité qui fait que qui fait que les électeurs ont confiance voilà le côté paritaire déjà donc je suis une femme c'est un homme pour le coup c'est pas mal voilà il est il est implanté dans le secteur depuis plus longtemps que moi forcément puisqu'il est un peu plus âgé pas non plus tant mais un peu plus âgé le suppléant voilà me permet de dédoubler de dédoubler finalement moi moi même parce que je peux pas être partout à la fois j'ai pas le don d'ubiquité donc du coup il me représente et il me permet et si vous êtes élu député quel sera son rôle il reste dans l'équipe rapprochée ouais comment on vivait tout ça guilde armand ça y est on se rapproche peut-être on va dire de la victoire et bien sûrement j'espère c'est votre première implication politique finalement première et j'espère qu'elle va aboutir de façon très positive le rôle de suppléant c'est exactement ça je rajouterais que par rapport à la fonction de d'infirmier à domicile je me retrouve pleinement c'est-à-dire le rôle de suppléant c'est un rôle de second et je dirais que suppléant du député c'est l'infirmier du médecin donc on accompagne on prend les informations et je suis aussi là pour la représenter que tu seras à l'assemblée nationale c'est à dire forcément il faudra quelqu'un sur le territoire quand tu seras à paris donc il va avoir des échanges comme ça qui se feront et donc c'est ça c'est un rôle de complémentarité alors je le disais tout à l'heure vous êtes énormément souvent sur le terrain il faut convaincre les abstentionnistes et en plus de voter pour vous c'est pas évident qu'est-ce que vous leur diriez qu'est-ce que vous allez leur dire ce que vous leur dites parce que c'est pas évident les déçus pas les déçus c'est ça je leur dis que alors les déçus les déçus ils sont déçus de l'ancien système donc finalement macron est en nouveau on n'a pas ce qui veut pas dire qu'ils sont pas déçus si on pas forcément pour macron mais il ya cette vague d'espoir donc cette vague d'espoir déjà parle beaucoup aux gens là la posture présidentielle d'homme d'état qu'a macron depuis depuis maintenant un peu plus d'un mois plaît séduit convainc l'électorat les abstentionnistes le discours c'est on peut pas laisser on peut pas laisser vous échapper cette voix dire que d'un côté il ya la droite qui fait un forcing en disant oui mais finalement que énormément d'abstention donc finalement vous aurez beaucoup de députés mais ça ne représentera que très peu de la population d'un point de vue pourcentage et là donc on essaye de leur dire que justement allez voter faites entendre votre voix d'un côté un système établi depuis des dizaines et des dizaines d'années de l'autre le renouvellement la réconciliation le discours la présence sur le terrain beaucoup de gens sont étonnés de me voir partout ah mais c'est vous même qui allez tracter oui oui c'est moi je suis une citoyenne lambda mais j'aime cette proximité mais j'aime ça et vous avez la bataille aussi j'aime ça encore plus mais mais être sur le terrain à la rencontre des gens ça fait partie de mon métier à base de communication d'accompagnement de différentes personnes que j'ai pu aider et finalement aller les voir comprendre le pourquoi du comment les laisser parler les laisser les écouter parce que ça finalement peu de politique aujourd'hui écoute vraiment les concitoyens ne vont que vers des leaders d'opinion leur fait quelques petits cadeaux à quelques mois des élections et puis et puis on emballe le tout et puis voilà là c'est chacun parce que chaque vote compte alors imaginons vous êtes élu député ça y est c'est fait votre dossier prioritaire c'est lequel la discussion sur la moralisation de la vie publique a déjà commencé dans un premier temps déjà je pense qu'on peut on peut bien avancer là dessus en parallèle on a la sécurité la sécurité pour lutter efficacement contre le terrorisme le terrorisme et puis l'insécurité au quotidien et j'ai très 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 envie que la réforme sur l'éducation avance très vite la diminution du long mille f par classe que justement par l'éducation on puisse lutter à long terme parce que c'est des projets de très long terme plus les élèves sont éduqués ont de bonnes bases ont envie d'apprendre à apprendre continue continue d'étudier d'apprendre un métier et donc finalement on arrive à toucher la courbe du chômage et à réussir à la faire descendre et l'honneur le prêtre guilde armand merci infiniment et à très bientôt et bien sûr sur la chaîne youtube du crime au revoir